Il est incontestable que la concertation, la participation, la consultation font désormais partie de façon absolument incontournable du paysage des projets, des porteurs de projets, de l'aménagement, des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage, etc. Et que rien ne peut se concevoir sans qu'à un moment donné, dans la chaîne de la décision, on prenne l'avis, mais pas simplement l'avis, on consulte avec une forme de réactivité, d'interactivité, les populations qui sont, ou les acteurs d'ailleurs plus largement, qui sont concernés par les projets. Pour autant, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du grand fatras communicationnel, on peut se poser la question de la légitimité absolue de la concertation, dans la mesure où il ne faudrait pas qu'elle se situe à côté du processus démocratique, à côté de la parole démocratique, que sont censées incarner les porteurs de projets, qui sont souvent des élus. Et c'est une question que je me pose, à laquelle je n'ai pas encore apporté de réponse, pour ne rien vous cacher, que de savoir qui, dans la concertation, finit par trancher dans le sens de l'intérêt général. Est-ce que ce sont les concertés ? Est-ce que ce sont les concertants ? Est-ce que c'est un point entre les deux ? Mais qui arbitre de ce point entre les deux ? Bref, il y a un véritable sujet autour de la problématique de la concertation, de savoir où est l'intérêt général, qui le porte et qui l'affirme. Pour ma part, j'ai tendance à penser que, in fine, c'est quand même la parole démocratique qui doit l'emporter.